Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'adore, voilà, la période de l'automne et j'avais envie pour l'occasion de vous faire du coup un maquillage spécial pour la rentrée, spécialement pour la période de l'automne. Et pour ça, je vais utiliser la palette Morphe, donc c'est la 35 Boss Mood je crois. Parce que voilà, quand je regarde les palettes que j'ai à la maison, s'il y a bien une palette pour moi qui reprend tous les tons qui sont essentiels pour un maquillage automne, c'est bien celle-là. Je vous l'avais déjà présentée dans une ancienne vidéo, mais voilà, je trouve que sur tous ces trois rangées-là, ça reprend vraiment toutes les couleurs essentielles à un super beau maquillage pour rappeler les tons en fait de l'automne. Il y a du bordeaux, il y a du orange, il y a le violet parce que moi, voilà, j'adore le violet, donc je trouve que ça se marie très très bien. Il y a aussi du noir pour intensifier, enfin il y a vraiment toutes les couleurs vraiment essentielles pour ce genre de maquillage. Et on a aussi tous les finis, que ce soit des finis mat, satinés ou irisés. Donc là, j'ai déjà fait mon teint, je vous mettrai dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés. Et puis, du coup, je vais faire les yeux devant vous, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je commence par appliquer avec les pinceaux de Sananas, je tiens à le préciser, la couleur orangée de la palette. Donc c'est celle qui a des sous-tons un petit peu terre cuite et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Ensuite, pour intensifier mon creux de paupière, je viens prendre une couleur un petit peu terracotta. Donc il y a des sous-tons beaucoup plus rouges que la couleur précédente. Et je l'applique exactement comme précédemment dans le creux de paupière, mais de manière beaucoup plus précise. Pour apporter encore un petit peu plus de dimension, je viens prendre cette couleur qui est un genre de vieux rose légèrement bordeaux que j'applique dans le creux de paupière, mais encore plus précisément que les deux couleurs d'avant. Pour intensifier mon coin externe, je viens prendre avec un petit pinceau boule, toujours de la collection de Sananas. Une couleur qui a tendance à être un petit peu bordeaux, avec des reflets un petit peu violets à l'intérieur. Et je la place dans le coin externe. Avec mon anti-cerne, je viens faire un cut crease. Donc je vais m'arrêter aux trois quarts de la paupière. Et j'estomperai aussi avec le bout de mon doigt la démarcation entre le coin externe, la couleur et l'anti-cerne. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je viens prendre une couleur qui a un effet bordeaux, mais surtout qui est tirisé, que je viens placer entre l'anti-cerne et la couleur du coin externe. Ça a exactement les mêmes sous-tons que la couleur bordeaux que j'avais appliquée dans le coin externe. Alors comme je trouvais que mon coin externe manquait d'intensité, j'ai mélangé la couleur bordeaux et le fard à paupières noir. Et je les ai placés en coin externe pour donner beaucoup plus de relief. Après avoir humidifié mon pinceau, je prends cette magnifique couleur violette que je viens placer au milieu de la paupière. Donc par-dessus l'anti-cerne du cut crease. Et je viens en même temps dégrader avec la couleur juste à côté. Maintenant, je prends une couleur orangée qui a même des sous-tons un petit peu rouges que je viens placer dans le coin interne. Alors je vous conseille d'humidifier vos pinceaux quand vous avez des couleurs comme ça. Les couleurs ressortent beaucoup plus et accrochent beaucoup plus aux pinceaux. Et du coup, je place cette couleur dans le coin interne, pardon. Et je la dégrade bien évidemment avec l'autre couleur. Je passe maintenant au niveau du radicile et je reprends exactement les mêmes couleurs mat que j'ai appliquées sur la paupière mobile tout simplement. Voilà où j'en suis du coup une fois que j'ai fait mon radicile. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas le seul look automnal que je vais vous faire. Parce que là, on est d'accord que c'est quand même un look assez chargé, assez coloré. Et je sais que moi aussi, personnellement, j'aime aussi quand les looks que je fais à la période de l'automne sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus naturels. Donc ne vous inquiétez pas, j'en ai prévu d'autres. C'est juste que voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes variantes parce que j'adore faire ce genre de maquillage-là. Donc je pense que je ne suis pas la seule. Mais je sais aussi, voilà, que ça ne plaira pas à tout le monde. Donc j'ai prévu d'autres vidéos, je vous ferai les make-up spécialement pour l'automne, mais de manière complètement différente. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point par rapport à ça. Je viens de tracer mon trait de liner, donc c'est toujours le même liner, c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. En fait, je fais un trait d'eyeliner très fin, juste au niveau du radicile. J'applique mon mascara, c'est le Snapscara de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Et il a la particularité de vraiment bien se démaquiller, juste à l'eau chaude. Et franchement, je trouve qu'il a des cils super jolis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà du coup le résultat final. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ça reste un maquillage qui est assez coloré, on ne va pas se mentir. Maintenant, moi c'est quelque chose que j'adore. Et je pense que parmi les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup aussi qui aiment la couleur. Et je trouve que l'automne, c'est la saison parfaite pour essayer de mettre des couleurs un petit peu plus envoyantes, un petit peu plus vibrantes. Voilà, moi je sais que j'aime vraiment beaucoup ce genre de maquillage-là. Après, voilà, je vais vous en faire d'autres, c'est prévu. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui n'osent pas forcément porter de la couleur ou qui n'aiment pas forcément ça. Vous allez avoir d'autres maquillages sur ma chaîne pour, voilà, la saison automne-hiver qui vont arriver très prochainement. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et pour information, le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est celui-là, c'est le Ladies Night. Donc c'est la collection Matte Lipstick de chez Huda Beauty. Et je trouve par contre que cette couleur, c'est la couleur parfaite pour cette saison. Voilà, on retourne un petit peu dans les couleurs, pardon, vieux rose, bordeaux, rouge foncé. Et c'est des couleurs, franchement, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Ça m'encourage vraiment beaucoup quand je vois qu'il y a des personnes qui commentent. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Ça me permet aussi vraiment d'essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est excellent à make-up. Parce que j'essaie de plus en plus de vous faire des vidéos exclusivement sur Instagram. Voilà, pour des personnes qui ne me suivent pas sur YouTube. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada